Remontons avec vous à la source. On découvre, du coup, d'où vient notre langue, quel rôle les invasions et puis les migrations ont joué, comment l'usage populaire a pu imposer des nouveaux mots. Les anecdotes et les histoires sont absolument étonnantes et elles sont légion dans ce livre qui s'intitule Romanesque et qui vient de paraître aux éditions Michel Laffont. Alors, Laurent Deutsch, vous êtes comédien, on vous sait passionné par l'histoire de France, vous avez publié deux livres qui ont rencontré de très grands succès, Hexagone et métronome. L'amour des mots, lui, d'où vous vient-il ? L'amour de l'histoire, on l'a compris, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais les mots, le jeu avec la langue ? Ça participe de la même gourmandise, de la même curiosité. Par exemple, des fois, on s'entraîne à répéter dix fois un mot à la suite et on ne sait plus trop ce qu'il veut dire, on n'arrive même plus à le saisir. Si vous répétez, par exemple, plomb, plomb dix fois, tout d'un coup, plomb, on ne sait plus trop ce que c'est. Et du coup, moi, je me suis posé des questions simples à savoir, mais pourquoi on dit oui quand on dit oui ? Il vient d'où ce oui ? Un mot aussi bête et stupide, oui ? Ça veut dire oui, c'est l'affirmatif, mais d'où ça vient ? Comment on en est arrivé à dire oui ? Et c'est là que je me suis rendu compte, et je suis désolé pour tous ceux qui aiment Astérix, mais il faut tout reprendre depuis le début, il faut recommencer la lecture. Le héros, c'est le méchant. Pour nous, les Français, notre ancêtre, ce n'est pas le gaulois, c'est le latin. En tout cas, pour la langue. Pour la langue française. Imparable, on parle à 80% latin. Astérix, il comprendrait s'il était là, il aurait déjà commencé à s'énerver, il aurait cassé trois ou quatre fauteuils et il nous aurait pété la figure. Il aurait vu l'envahisseur, il aurait vu les Romains. C'est ça qui est passionnant, c'est que le voilà, le oui, qui ne se dit pas de la même manière, suivant qu'on soit au nord de la Loire ou au sud de la Loire. Donc pour un mot aussi bête que oui, ce n'est déjà pas pareil en fonction de là où on habite, je me dis forcément, le reste doit être passionnant. Je me suis plongé dans cette histoire de la langue française pour faire un espèce d'état des lieux, siècle après siècle, à la manière de mon travail avec Métronome, je fais un siècle par chapitre, où je vous explique qu'est-ce qu'on parlait, comment on parlait, qui parlait quoi, le latin, le gaulois, un espèce de latin dénaturé qui commence à virer vers le roman, comment Charlemagne a été effrayé. Finalement, c'est lui qui a littéralement fait l'acte de naissance du roman puisqu'il a dit, arrêtez, vous parlez super mal, on va se remettre au latin, parce que là, on ne comprend plus. Et parce qu'en lui, en plus, il était allemand, donc il ne savait plus où il en était. Et donc, en imposant le retour au latin, il a montré à quel point on s'en était éloigné pour aller vers le romanesque, enfin vers le roman, qui pour moi est ce voyage romanesque parce que c'est l'histoire de notre langue qui, à l'image de votre prénom, François, est libre et saute par-dessus la loi, saute par-dessus les codes et bouillonnante et dynamique. Oui. Le prénom, j'ai appris d'ailleurs en vous lisant ce que signifiait le prénom, François. Eh oui. L'homme indomptable. Eh oui, l'homme libre, indomptable. C'est tout à fait vous. J'adore. Quand vous écoutez Bernard Cerchilini, vous qui êtes linguiste, très sérieux, qui avez travaillé dans plusieurs ministères, la culture, mais aussi l'éducation nationale, la francophonie, qui continuait à nous donner une jolie chronique sur TV5MONDE sur la langue française, vous entendez un personnage passionné, mais qui est un petit peu en dehors des rails. Moi, j'aime beaucoup le livre. Est-ce que vous pouvez vous appeler... Moi aussi. Le livre est un peu en dehors des rails. Comment réagissez-vous ? Ours fort. Ours fort va répondre. Oui, Bernard. Ours fort, Bernard, bien sûr. Non, non, je suis passionné. C'est un très beau livre qui se lit, Romanes se lit comme une épopée. C'est l'histoire d'un héros qui vient de nulle part, du latin très, très, très vulgaire, et qui est devenu une figure mondiale de culture et de science. Et c'est raconté avec beaucoup de vigueur. C'est très drôle et très solide et très amusant. Je voudrais prendre quelques exemples. Alors, on va revenir à ce gaulois qui, malheureusement, n'est pas notre langue française. Sauf que, Laurent Dodd, je trouve tout de même des mots venus du gaulois et que nous employons tous les jours. Voilà un mot que vous employez tous les jours. Regardez, budget, par exemple. Budget est un mot gaulois ? Eh oui, parce que là, je me suis intéressé aux anglicismes. La bougette. Qui vient de la bougette, qui était la petite poche qu'on trimballait autrefois. Ça vient de Boulga, le gaulois. Et c'était une petite poche, une petite porte-monnaie dans laquelle on mettait des choses comme une monnière. Et ça a donné budget. Alors, évidemment, moi, comme tout le monde, c'était le premier à me dire « Eh, encore un mot anglais ! Budget ! Gadget ! » « Eh, Gadget ! Encore un mot anglais ! » Pas du tout. Gadget, ça vient de l'entreprise Gaget qui fabriquait des petites répliques de la statue de la liberté, quand ils ont fabriqué la statue de la liberté. Donc, même « Gadget » est un mot d'origine française puisque c'est un nom de famille, un patronyme. Et c'est plein de surprises comme ça. Et ça rassure de voir… Et challenge. Challenge, challenge. C'est qu'en anglais, challenge. Que tout le monde prononce challenge. C'est français. Latins « columniare », alors si un français challenge, le défi, il faudrait dire challenge. Vintage ! Ça vient de Vendange, Vendange perdive. Quelque chose de vintage, en fait, c'est un millésime. Management. Tous les mots en « en » et en « yon », de toute façon, c'est français. Les angliches qui disent qu'ils sont en train de pénétrer de la langue française, c'est pas vrai. Même sur leur drapeau, regardez. Au Niçois qui m'allipense, Dieu est mon droit. Ils ont causé pendant 500 ans français, les anglais. Alors, je vous soupçonne quand même… C'est du français, finalement. Sérieusement. Les manteaux disaient « l'anglais, c'est du français mal prononcé ». Et alors, vous savez, je ne sais pas si vous savez, ce passage de l'anglais au français, du français à l'anglais a conduit parfois à des déformations. Parce qu'en fait, il y a le filtre du cerveau, justement, d'une personne qui ne parle pas bien la langue. Donc, un exemple classique, c'est le mot « napron », qui a donné « apron ». C'est pas tout à fait le même sens, mais parce que « un napron », « un apron », « un apron », « un apron ». Et on a laissé tomber la première consomme, « n », en pensant qu'elle appartenait à l'Arctique plutôt qu'au nom. Donc, le cerveau filtre l'information, et d'une génération à l'autre, on peut comprendre une partie de ces déformations successives. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui voulons, c'est le cerveau qui agit à notre place, en réalité, qui nous fait agir et qui nous fait oublier un article. Nous sommes notre cerveau, bien entendu. Donc, un petit enfant qui dit « un avion, le navion », c'est exactement le même phénomène de liaison qui est en jeu ici. Et d'où le fait que, par moments, nos ancêtres ont eu des vrais conflits avec ces fameuses liaisons, avec ces fameux mots. Le problème qu'on a tous avec le « h », qu'on ne sait pas s'il faut qu'ils s'accordent, qui ont dit « les haricots ». D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très franc. « H » aspiré ou pas ? Oui, voilà, le fameux « aspiré ». Vous vous dites que c'est d'origine franque ? Oui, c'est franque. Le « h » était une consonne comme une autre, comme le « hund » ou le « her » chez les Anglais. Ça se prononçait. Donc, les Germains, ils sont arrivés, dès qu'ils ont vu des « h » ou ils en ont même mis, parce qu'ils avaient tendance à aspirer, parce que c'était des mots à consonance d'origine germanique comme la « hanche », le « hachoir » ou des choses comme ça. Mais par contre, quand on était latin, là, il n'y avait pas de « h », donc on faisait les hommes, les honneurs, les hélices. Parce que là, c'était des mots qui étaient plutôt des mots usités par les latins. Et voilà, aujourd'hui, ce conflit entre la liaison dangereuse est dû au fait que nos ancêtres sont à la fois germaniques, latins, gaulois. Et après, ça s'est habillé de toutes sortes avec de l'arabe, du breton, de l'anglo-saxon. Et tout ça a donné une recette, ce qu'on disait en préambule, merveilleuse, le français. – Et votre livre pose une question très intéressante qui est celle de l'orthographe. Parce qu'on a une orthographe, il faut quand même le savoir, qui est l'une des plus compliquées du monde, en tout cas du monde alphabétique, des langues alphabétiques. L'anglais est la pire. Le français est la pire dans le sens des sons vers l'écrit. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de dicter, ce qui est d'ailleurs une unité qu'on est obligé de faire à l'école, parce que c'est là qu'il y a le plus d'irrégularité. Mais il y a aussi beaucoup d'irrégularité dans le sens inverse. C'est-à-dire lorsqu'on voit l'écrit, est-ce qu'on peut en déduire le son ? Notre langue est la deuxième pire des langues européennes. Et quand je dis pire, c'est dans un sens extrêmement précis. C'est qu'on a des données sur l'acquisition de la lecture chez les enfants. Et bien ces irrégularités, qui sont le reflet de notre histoire, se traduisent directement par des mois et voient des années supplémentaires d'apprentissage chez l'enfant. Et aussi la taille de cette fameuse région qui est associée à la lecture, qui est plus importante, sans doute parce qu'il y a plus d'informations à caser, en quelque sorte, dans les langues alphabétiques irrégulières comme le sont l'anglais et le français. Les heureux italiens qui ont une langue extrêmement transparente n'ont pas besoin de tout savoir et ont besoin d'un temps d'apprentissage beaucoup plus court. Et bien voilà pour le chapitre additionnel pour la prochaine édition, augmentée. Il y a énormément de choses qu'on apprend. Là, on a parlé des langues. Qu'est-ce que la petite verge ? La petite verge ? Comment ça ? Oui, qu'est-ce que la petite verge ? Je pense qu'est la petite verge, page 114. C'est assez drôle, c'est la ponctuation, oui, c'est la petite virgule. Ce n'est pas vous qui l'appelez comme ça ? Moi, je ne l'appelle plus comme ça, mais vous savez comment on appelait les pêcheurs à la ligne autrefois ? C'est un édit de Philippe Auguste qui avait, comme on fait la différence entre les pêcheurs au filet, qu'il appelait les pêcheurs à engins, et les pêcheurs à la ligne qui s'appelaient les pêcheurs à verge. Il y a une loi qui est passée sous Philippe Auguste pour dire, c'était la canne à pêche, on disait la verge autrefois. Au Québec encore, la verge, c'est une mesure de longueur. C'était la canne. On pense qu'il y a des choses qu'on a inventées, on est persuadés que depuis Bill Gates et Mark Zuckerberg, notre civilisation est devenue plus intelligente, plus rapide, plus efficace. Par exemple, quand vous envoyez un email, vous faites « at arrobas ». Qui a inventé l'arrobas ? D'où ça vient ? C'est quelque chose qui était déjà du Moyen Âge, puisque c'était la mesure constante, qui tend vers, c'est-à-dire le « at », c'est littéralement ce qu'on prononce, d'ailleurs c'est le « a » de latin, « aller vers », c'est la direction, donc c'est vraiment un « d » entrelacé d'un « a » et c'est devenu, pour les marchands, un prix constant sur la journée, sur les marchés. Et je crois qu'à l'origine, c'est un mot arabe, « arrobas », qui est le « car », parce que là encore, c'était une donnée marchande. Et au XIXe siècle, dans les machines à écrire, on a remis ce petit signe, cette petite analytique, mais qui s'est perdue. Et donc, quand on a inventé les adresses mail au milieu du XXe siècle, le gars qui cherchait un truc un peu libre pour se l'approprier et pour s'en servir comme d'une lettre typiquement employée pour les adresses mail, s'est servi de cette lettre qui était beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Et le « ad » latin est devenu le « hat » anglais. D'ailleurs, on le dit, oui. C'est assez malin. Vous voyez l'intérêt de connaître l'histoire de la langue. Eh oui, bien sûr. Alors, il y a un autre intérêt que tous les plus jeunes vont trouver formidable. Vous allez apprendre, en lisant le livre de Laurent Deutsch et sous le regard de linguistes Marie Treps et Bernard Cerchilini, d'où vient le « doigt d'honneur » ? Laurent ? Alors, je me suis servi de la guerre de 100 ans pour raconter l'histoire des archers. Ceci est un émoji, je vous préviens. Ça fait partie maintenant de l'alphabet, presque. Et comme les Anglais ont été supérieurs aux Français pendant 116 ans à cause de leur archer qui dégommait la chevalerie française de très, très loin, dès que les Anglais étaient un peu protégés, ils allaient dans les châteaux et ils faisaient le but de la victoire au « doigt d'honneur » pour bien montrer qu'ils avaient leurs mains capables de bander l'arc. Et donc, le « doigt d'honneur » était utilisé à cette période-là pour se moquer des Français, pour les insulter, pour leur dire « Attention, on a encore nos doigts valides et on va vous défoncer. » Mais on sait aujourd'hui que dès l'Antiquité… Vous racontez également qu'on coupait… Ah bah oui, les Français, c'est pour ça qu'ils le montraient sur les châteaux. Parce que dès qu'on récupérait les archers anglais, on lui coupait les doigts pour plus qu'il puisse utiliser son arc. Donc quand il vous tendait un « doigt d'honneur », c'est qu'il était encore libre et il avait un pouvoir de nuisance. Mais c'est quelque chose qui datait déjà dès l'Antiquité. Je crois que c'est Aristophane qui l'emploie comme le « doigt de la honte » ou le « doigt honteux » ou « dès le Vème siècle avant notre ère ». Malheureusement, cette pratique ne date pas d'hier. Laurent Deutsch, qui est ce saint qui n'est pas au calendrier et pourtant dans nos expressions courantes ? Glin-glin. Le saint Glin-glin. Où l'a saint Glin-glin ? Autrefois, on se repérait non pas avec des montres, mais avec les cloches et les fêtes des saints. C'est-à-dire que quand vous vouliez aller à tel ou tel endroit, vous disiez « je vais y aller pour le 11 novembre ». Le 11 novembre, on ne savait pas ce que c'était, donc on disait « à la Saint-Martin ». Donc on disait « tel ou tel saint » qui étaient des références dans l'année qui permettaient de se repérer. Et la Saint-Glin-glin, quand par exemple, on ne voulait pas rembourser quelque chose, on disait « je te rembourserai à la Saint-Glin-Glin ». Et « glin-glin », en fait, c'est l'ancien mot. C'est un mot allemand qui est « klingen », qui est sonné, qui est la cloche. Et le saint, c'est la cloche. « S-E-I-N-G », en fait. La Saint-Glin-Glin, c'est évidemment… Voilà. Quand ça sonnera. Il y a énormément de choses, évidemment. Alors on pourrait s'amuser à s'arrêter à chaque période, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, en 1842, c'est-à-dire le serment de Strasbourg. Premier texte en français, bien sûr. Premier texte en français. Et dans toute langue romane, le français est extrêmement précoce. Il faut expliquer cette énigme, et vous l'expliquez bien. C'est-à-dire qu'on a grâce à l'Empire carolingien, au développement des études, et aussi à la distance que le français a pris par rapport au latin restauré, on a un espace qui s'ouvre et qui est l'espace de l'écrit. Grâce au Germain aussi, puisque le Germain va accéder à un statut de langue à part entière, langue germanique, langue de l'Empereur, par rapport au Romain, au latin, qui est vraiment la langue de l'Église. Donc c'est la langue un peu de ces… Je résume un peu, mais de ces deux grosses tutelles de la feudalité, à savoir l'Empereur, le Grand Seigneur et l'Église. Et donc les Germains vont vouloir que leur langue tudesque ait les honneurs. Donc on a commencé à créer des glossaires, le glossaire de Cassel, de Reichenau, pour dire le latin germain. Pour une grammaire, même peut-être. Charlemagne a sans doute fait rédiger une grammaire de tudesque. Voilà, et donc on a fait la même chose pour les romans, parce que Charlemagne s'est rendu compte qu'à l'ouest de son empire, ça ne causait pas du tout tudesque, plus du tout latin non plus. Et donc j'ai envie de dire que le roman, le français, a suivi la volonté d'affranchissement du tudesque par rapport au latin. Ce qui me frappe, Laurent Deutsch, en lisant votre livre, c'est que vous concevez l'histoire de la langue française presque comme une géopolitique. C'est-à-dire comme le résultat… – Ce n'est pas autre chose. – La résultante des forces de guerre, d'ambition et d'intérêt, de récompense, dirait Stanislas. – Bernard, oui, pardon, je monopose la parole. – Non, je vous en prie, vous n'avez pas fait venir la question, mais ce n'est pas grave. – C'est moi qui l'ai écrit, celui-là, je connais toutes les réponses. Non, mais comme dirait Bernard, les linguistes disent qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Et c'est clairement ça. Qu'est-ce qu'il fait, Huq Capet, même Louis, quand il décide de s'appeler Louis, Louis le Pieux, pourquoi il ne s'appelle pas Clovis ? C'est-à-dire qu'il prouve aux Allemands que la Francie occidentale, ce n'est plus la Francie orientale. Dégagez le Saint-Empire, la dégagez. Non, 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 nous maintenant, je ne m'appelle pas Clovis ou Clodovic, tout ce que vous voulez, je m'appelle Ludovicus. Louis, c'est un prénom roman. Et donc la langue romane va s'affranchir, va vouloir dire au tudesque et au latin, ici, il y a un territoire qui va commencer à être autonome, qui va commencer à être indépendant, c'est la langue. Et la langue va toujours être marqueur de volonté d'affranchissement. Tantôt extérieur pour s'affranchir des anciennes tutelles féodales, on en a parlé, Rome pour l'église, le latin et l'Empire, les germains pour les héritiers de Charlemagne, mais aussi le peuple, le petit peuple. Si tout d'un coup, on se met à parler français, le petit peuple, il est très content, mais il dit, alors d'où tu tiens ton pouvoir si tu n'es plus référent de Dieu et de l'allemand puisque tu parles la même langue que moi, on est égaux. Et tout d'un coup, arrivent les romans, arrive notamment le roman de Renard qui est un roman que soutient très fortement la bourgeoisie parce que c'est la naissance en quelque sorte d'une manière embryonnaire du tiers-État qui par rapport à cette ancienne société figée de la féodalité, le noble qui combat et qui prend tout le pognon, l'évêque qui ne combat pas mais qui prend tout le pognon quand même et le paysan qui fout rien Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout réducteur ni idéologique comme lecture de l'histoire. Non mais je schématise mais c'est un peu ça. Ah bon ? Tout d'un coup, il y a le bourgeois qui arrive dans cette société figée et qui dit moi aussi j'ai le droit d'exister. Je vous rassure François, ça se lit beaucoup moins vite. Il est passionnant et passionné, Stanislas Delano. Oui, je voulais dire que les racines de ce que vous décrivez, c'est d'ailleurs le fait qu'on a le sentiment que notre langue nous définit et aussi par rapport aux ombres et parfois nous oppose à d'autres pays, ce sont des racines très anciennes et si je puis me permettre dans le cerveau du petit enfant. Il y a des expériences tout à fait intéressantes qui regardent quand est-ce qu'un enfant va se sentir affilié avec une autre personne. Est-ce que c'est sur la base de la couleur de peau par exemple ou de son âge ou de sa langue ? Et donc on présente à l'enfant deux personnes, une personne qui parle sa langue maternelle et une personne qui parle une autre langue. Et bien dès le plus jeune âge, les premiers mois de la vie, l'enfant va préférer la langue qui parle sa langue maternelle. C'est le critère le plus important et c'est un apprentissage qui commence in utero. C'est-à-dire qu'en réalité, dès la naissance, l'enfant a déjà enregistré in utero la mélodie de sa langue qui s'appelle la prosodie qui est la seule information qui passe en fait à travers la paroi de l'utérus. Donc l'enfant est déjà le bébé, le fœtus est déjà en train d'apprendre dans le dernier trimestre de la grosse âge. Stanislas, vous êtes en train de résumer l'ambition de mon livre et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que plus que tout le reste, la religion, la race, la couleur de peau, l'identité, c'est notre langue et notre géographie et c'est quelque chose de généreux, c'est quelque chose d'accueillant, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Pourquoi ne pas, comment imposer ? Là, en ce moment, il y a un débat sur l'apprentissage des langues à l'école et moi, je soutiens le fait qu'apprenons aux enfants avant tout déjà à bien parler français mais surtout à connaître l'histoire de cette langue-là et ils verront qu'ils sont tous convoqués d'où qu'ils viennent. Mais il faut apprendre plusieurs langues. C'est peut-être que l'on peut acquérir. On peut être d'origine hongroise ou italienne et puis la famille arrive, elle apprend le français, elle devient française. C'est très important. Et sans oublier, évidemment, le fait de pouvoir avoir deux langues, une autre langue d'origine parce que tout d'un coup, tout ça va aider et œuvrer au dynamisme du français qui en a besoin, qui le réclame et qui en fera son beurre pour faire le français de demain. Romanesque, la folle aventure de la langue française. C'est aux éditions Michel Laffont. Le livre vient de paraître sous la signature de Laurent Dutch. Michel Laffont. C'est parti.